Ça y est, c'est le printemps, il y a du soleil. Bon, il ne fait pas encore très chaud, mais rien ne nous empêche de commencer à penser à nos cousettes d'été. Allez, c'est parti, suivez-moi. Je suis Gaëlle de l'Atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue chez moi. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter de la couture face... Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui me prend la tête. Qu'est-ce que tu veux ? Va voir là où il y a du monde. Quand ce n'est pas les gosses. Il y en a, c'est les gosses, moi, c'est le chat. Donc, j'en étais où ? Alors, ce mois-ci, j'ai cousu exclusivement des vêtements dont j'avais besoin. C'est-à-dire que je manquais de t-shirt, je manquais de sous-vêtements. Donc, j'ai commencé par ça. Pour ma garde-robe printemps-été, j'ai commencé par refaire des t-shirts. En fait, j'ai cousu, je couds par série. Ça va plus vite pour moi. Donc, je prends un patron, en l'occurrence le plantain pour les t-shirts. J'en ai coupé deux d'affilé. Assembler deux d'affilé, ça va plus vite. Comme ça, mes réglages sont faits sur les machines. Je ne change rien. Je couds tout en blanc. Donc, ça va beaucoup plus vite pour moi. Donc, voilà. Je me suis cousu des t-shirts, des sous-vêtements. Et puis, quand même, un ou deux projets que vous pouvez voir là, ici, là, pour mon mari. Et aussi, on va commencer par ce que je porte. Donc, un sweatshirt. Voilà, un sweat. J'avais envie d'un sweat noir. Alors, moi, je ne suis pas très sweat parce que je trouve que ça fait vie de pyjama. Mais comme ça, ce modèle-là, je le trouvais original avec ses manches bouffantes. Et puis, je l'ai pimpé avec un petit flex de chez AliExpress. Voilà. Donc, le modèle, c'est le Blue Ice de octobre. Donc, c'est le octobre du 5-2018. Donc, c'est un octobre-automne-hiver qui taille du 34 au 52 chez Octobre. Les marges ne sont pas comprises. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais le foutre dehors. Je serai tranquille. Allez, hop, pouce. Allez, zoom. Non ? Oh, il est bien. Qui taille du 34 au 52, marge non comprise. Donc, vous mettez ce que vous voulez comme marge. Là, en l'occurrence, j'ai mis un petit peu moins d'un centimètre puisqu'il est entièrement assemblé à la surjeteuse. Donc, il y a des petites pinces sur les têtes de manches ici, là. C'est un pull raglan. Là, ici, dans le dos, voilà. Donc, il est très facile à assembler. Et vous avez donc ces manches qui sont en deux parties. La partie haute qui est normale. Et après, au niveau du biceps, c'est une partie qui est très évasée. Et comme ça, on fait des plis creux. Et ce qui permet d'avoir cette originalité, ces manches bouffantes. Il y a l'option possible dans le lit. Enfin, vous pouvez faire des manches droites. Ça, en option, vous avez des manches classiques. Voilà. Ça, ce n'est pas l'option. C'est le modèle de présentation. Et en option, si vous préférez faire des manches droites, c'est possible. Et elles sont proposées. Voilà. Donc, je n'ai rien de plus à dire sur ce pull. Donc, je l'ai agrémenté de ce flex AliExpress que j'ai eu en mal de chien à coller. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait droit. Bon. Franchement, il faut vraiment prêter attention à rallonner dessus pour voir qu'il n'est pas tout à fait droit. J'ai cette partie-là qui remonte un tout petit peu. Ce n'est pas évident à poser. Comme il a des petites bulles un peu partout, tout autour. Pour prendre un repère, pour se mettre droit, ce n'est pas évident. Mais bon, voilà. En plus, j'ai eu tellement de mal à le coller que ça ira bien. Et voilà. C'est tout pour ce petit pull. Et dans les chutes, j'ai fait dans la foulée. Parce que maintenant, j'essaye de traiter tout de suite dans la foulée mes chutes. Pour éviter que mon bac à chutes n'augmente de façon indécente. Et qu'après, je ne sache plus quoi faire de ces chutes. Où il faut décourager. Parce que ce n'est pas toujours très plaisant de coudre des chutes. Donc, dans la foulée, j'ai cousu un petit sweat pour mon neveu. Toujours tiré du octobre. De octobre, alors c'est le octobre numéro 4 2018 enfant. Et en fait, j'ai fait un mixte entre le gilet foc gray. Enfin, j'ai transformé le gilet foc gray en sweat. En supprimant la fermeture éclair devant et la capuche. Et j'ai rajouté une petite poche devant. Et la poche, j'ai pris celle du modèle Flames. Qui lui est un modèle raglan. Que j'ai également cousu. Mais je vous montrerai plus tard. Donc, je vous passe des photos. Puisque je n'ai plus ce petit pull. Et j'ai vraiment utilisé que des chutes. Donc, les chutes de ce sweat. Et les chutes d'un gilet octobre. Que j'avais fait pour moi un gilet vert. Et donc, tout ces tissus proviennent de Driessen Stoffen. Donc, le noir, c'est un French Terry. Et le vert, c'était un sweat stuff. Donc, un... Non, justement. Le noir, c'est un sweat stuff. Donc, un French Terry. Et le vert, c'est un sweat jogging. Voilà. Alors, je vais également revenir sur mon pantalon rouge du mois dernier. Donc, j'ai entièrement repris la ceinture. Et j'ai également repris les côtés pour enlever un peu de matière. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai repris la ceinture. Du coup, ça baille moins derrière. J'ai également un petit peu moins de plis partout. Là, sur les côtés. Alors, j'en ai encore. Certaines me diront que ce n'est pas normal. Voilà. Qu'il y a des reprises à faire. Alors, oui, je sais. Ce n'est pas normal. Mais encore une fois, moi, ça ne me gagne pas. J'ai des pantalons du commerce qui font des plis tout pareil. Donc, bon. Moi, ça me suffit. Je veux dire, c'est déjà assez compliqué comme ça à faire un pantalon. Et je suis hyper à l'aise dedans. Je le porte énormément. Je l'ai beaucoup mis. Je l'ai beaucoup mis. Donc, moi, ça me va très bien comme ça. On va passer aux cousettes suivantes. Alors, j'ai cousu des t-shirts. Alors, ça va aller vite. Donc, c'est un plantain en jersey by Lisanne de Dresden Stoffen dont j'ai modifié l'encolure en V. suivant le tuto proposé sur la chaîne YouTube de Urban Ferry, Elsa Couture. Voilà. Donc, c'est très facile à faire comme modification. Alors, bon. Le plantain, on ne le présente plus. Modèle gratuit de chez Direndu. Qui taille. Qui taille. Qui taille. J'ai quand même pris quelques neufs. Zizou, tu me saoules. Donc, patron gratuit qui va du A0, pardon. En PDF. En PDF que vous pouvez imprimer en A0 ou en A4. Les marges de couture sont de 1,5 cm, il me semble. Elles sont comprises. Et qui taille du 34 au 52. Il est préconisé 1,52 m de tissu. Alors, je ne sais pas pour quelle version. Parce que moi, je pense pour le version manche longue. Parce que moi, le manche courte, je le casse dans 1 m sans souci. Sans souci. Et j'arrive même à avoir des petites chutes. Avec lesquelles je fais des culottes. Je vous montrerai ça après dans la partie l'argent. Donc, voilà. Un premier plantain. Et un deuxième. Toujours dans un jersey. By Elisane de Dries & Stoffen. Que je vous avais présenté dans mon haul. En début d'année. Celui-là, je l'ai fait classique avec l'encolier ronde. Voilà. Tout simple en bas. Je me suis appliquée sur les finitions. J'ai fait des doubles rentrées partout. Avec des ourlets à l'aiguille double. Pareil, là. J'ai fait une petite finition à l'aiguille double. Celui-là aussi. Voilà. Tout pareil. Voilà pour mes petits plantains. Ensuite, en t-shirt, je me suis fait celui-ci. Donc, ça, c'est un Faded Strip de chez Autobré. Donc, ça, c'est une chute de jersey viscose que j'avais acheté l'année dernière ou il y a deux ans. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Je crois que c'était Benitex, mais je ne suis pas sûre. Dans lequel, je m'étais fait une robe chemise de nuit RL. Et j'avais également fait un T-shirt, toujours sur le Faded Strip. Sauf que les empiècements, là, j'avais fait un système de lien, là. De tressage de lien. Donc, là, j'ai mis des petits empiècements aux épaules. Puisque l'originalité de ce modèle, c'est qu'on peut mettre un tissu contrastant au niveau des épaules. Il y a des empiècements. Et vous avez un devant, un dos et les petits empiècements aux épaules. Et c'est tout. Donc, pareil, j'ai fait un ourlet double rentrée à l'aiguille double. Donc, j'ai mis deux couleurs de fil. Je n'ai pas surpiqué le col. Et tout ça, c'est des chutes, des micro-chutes qui me restaient. Donc, voilà, parfait pour passer les chutes. Donc, le Faded Strip, c'est l'autobre de 2015, printemps-été. Toujours en marge non comprise, toujours en taille 34 à 52. Voilà, très facile à faire et vachement pratique pour passer des petites chutes comme ça. On peut mettre de la dentelle. C'est un t-shirt qu'on peut modifier, qui peut avoir plusieurs styles différents suivant les finitions qu'on lui donne. Donc, voilà pour les petits t-shirts. Ensuite, j'ai également réalisé, alors là, on va passer dans le homeware, la lingerie. Je me suis fait, donc, cette méga chemise de nuit, suivant le patron RL de coudre le stretch. La Bible. Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, c'est le RL que j'ai fait en version oversize et long, c'est-à-dire que je l'ai surtaillé et je l'ai fait très long. Donc, pareil, celui-là, il est hyper facile. C'est un devant, un dos, une bande d'encolure, des bandes au niveau des manches, un ourlet en bas et c'est tout. Donc, c'était un coupon de jersey viscose qui vient de chez Dries & Stoffen, celui-là aussi. Donc, le t-shirt RL. Voilà. Donc, le RL, c'est celui-là. C'est un t-shirt kimono. Donc, comme toujours, plein de finitions différentes, en col de ronde, en col de carrée, en col de bateau, différentes longueurs. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai fait en long et avec le col comme ça. Donc, ça, j'en ai d'autres de prévus. Donc, les patrons de Marie Poisson, taille du 34 au 52 et vous avez tout indiqué là-dedans. Enfin, tout est... Vous avez plein d'explications sur comment coudre le stretch. C'est vraiment la bible pour coudre le stretch. Moi, je m'y réfère encore souvent. Puis, il y a plein de techniques différentes pour poser un col ou pour les poser façon t-shirt, à cheval, en biais. Mais, il y a plein, plein de techniques expliquées dans ce bouquin. Moi, je pense que c'est vraiment un livre à avoir. Alors, pas forcément pour les modèles. Mais, si ce n'est pas pour les modèles, c'est pour la technique. Et quand même, même si les modèles sont très basiques, moi, j'arrive à faire plein de trucs dedans. Parce que des basiques, on en a toujours besoin. Donc... Et d'ailleurs, j'en ai fait un autre. Puisque dans les chutes de cette chemise de nuit, pour ne pas laisser traîner les chutes, j'ai fait... J'avais donc un micro-morceau de 50 cm à peine. J'ai fait un petit top à bretelles comme ça. Donc, ça, c'est le top Yvonne. Pareil, du même bouquin, coudre le stretch. Moi, je mets ça sous mes tenues à l'hôpital. Parce que je n'aime pas avoir les blouses, les tuniques, la directe, même la peau. Je trouve ça hyper désagréable comme tissu. Donc, je mets toujours un petit top en dessous. Donc là, c'est... On vous explique comment poser une bande... Alors là, elle est posée en façon biais. Elle n'est pas posée façon t-shirt. Elle est posée vraiment comme un biais. Cette bande. Et après, on vous explique comment monter une bretelle tout autour. Donc, le petit top Yvonne, avec toujours plein de possibilités. On peut faire en dos croisés, dos noué dans le cou, en cours, en long. Et on peut même, si on veut, mettre des incrustations de dentelle devant. Donc, voilà pour ce petit top Yvonne. Alors, maintenant, on va passer à la lingerie. J'avais besoin de renouveler mes petites culottes qui commençaient à être vraiment cuites. Moi, j'étais une inconditionnelle de la marque Sloggy. Mais je trouve que ça coûte quand même vachement cher. Et en plus, elles ne vieillissent pas si bien que ça. Donc, les culottes, c'est quand même le moyen idéal de passer des chutes. Donc, j'ai fait des culottes. Alors, j'en ai fait... J'en ai fait 6. J'en ai fait 2 dans des chutes. Et 4 dans un tissu que j'avais commandé exprès pour ça. Donc, dans les chutes, j'ai cousu celle-ci. Dans les chutes de mon plantain. Et j'ai cousu celle-ci. Donc, on peut voir que l'élastique gondole un peu. Parce qu'en fait, ça doit être la première que j'ai cousue. Donc, je n'étais pas au taquet au niveau de la pose des élastiques. J'étais en formation, on va dire. Donc, ça, ça doit être le premier que j'ai posé. Le deuxième est mieux. Et la taille, c'est mieux. Au porté, franchement, ça ne se voit pas. C'est juste là, comme ça. Elle n'est pas jolie. Mais au porté, ça va nickel. Et la deuxième que j'ai faite, donc, elle est mieux réalisée. Et voilà. Alors, le modèle, c'est la culotte azur de Vanessa Salin. Qui est un patron gratuit. Et en plus, il y a un pas à pas en vidéo sur sa chaîne. Où elle vous explique vraiment tout. Comment poser les élastiques. Il y a en plus une autre petite vidéo sur sa chaîne. Où vraiment, elle vous explique la pose des élastiques. La tension. Comment il faut faire. Qu'est-ce que ça fait si vous tirez trop. Si vous n'y parait pas assez. Si vous tirez votre tissu. Enfin, vraiment, tout est super bien expliqué. Et après, malgré tout, ça reste de l'entraînement. Plus vous en ferez. Plus vous y arriverez. Et encore que. Parce que, suivant l'élastique que vous utilisez. Et bien, on ne peut pas dire qu'on applique toujours la même tension. Suivez d'une réalisation à l'autre, en fait. Suivant l'élastique utilisé. Des fois, il faut le tirer plus ou le tirer moins. Déjà, ça dépend aussi de la largeur qu'il fait. Plus il est large. Plus il est élastique. Donc, plus il faut tirer. Et inversement. Plus il est épais. Moins vous devez tirer dessus. En général. Ce n'est pas toujours vrai. Mais en général, c'est le cas. Donc, en fait, il faut en plus s'adapter à chaque modèle qu'on fait. Donc, moi, ce que je fais, je pose. Le premier, l'élastique est toujours posé en deux temps. Le premier temps, je le pose au point zigzag tout simple. Et le deuxième temps, je le pose au point triple. Je trouve que c'est plus joli le point triple. Donc, voilà. Moi, j'adore ce modèle. Il est hyper confortable. Il ne rentre pas dans les fesses. Les élastiques ne me cisaillent pas au niveau de laine ni au niveau de la taille. Puisque j'ai bien... J'ai trouvé... Enfin, j'ai pris la taille dans le tableau des mesures. Et c'est nickel. Donc, ça, c'était les deux premières que j'ai réalisées dans des chutes. Mais bon, deux culottes, ça ne me suffisait pas pour renouveler mon stock. Donc, j'ai commandé un coupon de 50 cm chez Driss & Stoffen de Jersey by Lisanne. Donc, by Lisanne, ils sont environ à 9 euros de mètre. Moi, j'en ai donc commencé 50 cm et j'en ai reçu 60. Donc, j'ai fait quatre culottes, toujours le même modèle. Donc, voilà. Alors, j'ai oublié de vous préciser que tous mes élastiques proviennent de Mercerie Extra. Puisqu'ils sont vraiment imbattables au niveau du prix. Et alors, il y a un choix de ouf. C'est... Je veux dire, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vraiment, vous ne savez pas chercher. Bon, après, ce n'est pas évident de chercher non plus. Parce qu'il y a tellement de références. Mais moi, maintenant, ce que je fais, je vais directement dans Elastic Picot. Et je sais que ce que je préfère, c'est les 12 mm. Je ne veux pas moins. Parce que trop fin, c'est quand même moins facile à poser. Et en plus, moi, je trouve que pour moi, c'est moins confortable. Donc, je prends minimum du 12 mm. Donc, j'ai fait celle-ci avec les élastiques tout blanc. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec les élastiques tout noirs. Donc, on voit quand même qu'au niveau de la pose des élastiques, il y a de l'amélioration. Donc, celle-ci avec les élastiques tout noirs. Donc, le gousset, je le fais dans des chutes de jersey blanc de mon stock. C'est pareil, ça, pour passer les petits morceaux, c'est impeccable. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec un élastique couleur chair qui est un petit peu plus taille basse parce que j'avais moins de tissu. 50 cm, enfin 60 cm, à un moment donné, vous ne pouvez plus faire une culotte entière. Donc, elle est un peu plus taille basse, mais elle reste très confortable aussi. Et la dernière, puisque vraiment, je n'avais plus de tissu, j'ai fait un mixte avec du jersey blanc. Donc, en fait, j'ai pris ma pièce devant, je l'ai coupée, enfin, j'ai coupée, oui, je l'ai coupée sur le côté pour créer un empiècement. J'ai rajouté ma marge de couture et voilà. Donc, j'ai fait le dos blanc avec l'élastique tout blanc. Voilà, tout simple. Donc, le jersey blanc, c'est du jersey blanc André Saint-Stoffan aussi, un jersey de coton blanc qui est un peu plus épais que le jersey by Dizem. Donc, je dois dire que pour des culottes, c'est vachement confortable. C'est un peu plus épais, mais limite, c'est ma préférée, celle-là. Mais limite, parce que je les mets toutes. Je les ai lavées vite fait hier soir, elle a encore mouillée, celle-là. J'ai eu du mal en trouver dans mon tiroir, puisqu'elles étaient toutes au lavage. Je les ai faites lundi, vous voyez, j'en ai fait quatre, lundi, mardi, mètre, jeudi. Voilà. Voilà, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et dans ce petit coupon de By Dizem, je vais y arriver, je suis toujours dans la quête du soutien-gorge idéal confort sans armature. Et malheureusement, enfin malheureusement, je veux dire, tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça vous convient ou pas. Donc, moi, ça m'embête d'acheter un patron qui n'ira pas, mais malheureusement, on n'a pas le choix. C'est vrai que ce qu'il faudrait, ce n'est pas possible, mais ça serait pouvoir tester avant d'acheter. Mais ce n'est pas possible, ou je ne sais pas, un système d'abonnement où on paierait, mettons, 5 euros par mois un abonnement sur un, enfin même plus, je dis 5 euros. Parce que là, en l'occurrence, le soutien-gorge que j'ai fait, il est à 7,50 euros le patron. Donc, pour pouvoir tester, je ne sais pas si c'est faisable, comment ça serait faisable. Ce n'est pas faisable du tout d'ailleurs, sûrement. Mais c'est vrai que ça serait sympa de pouvoir tester avant d'acheter. Parce que, je vous dis, avant de trouver le patron qui nous convient, ce n'est pas évident. Et moi, acheter des patrons qui, au final, ne me conviennent pas, ça me saoule. Alors, j'avais déjà acheté un modèle de chez Jolly Pattern, un soutien-gorge en armature. J'ai essayé deux fois, c'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. En plus, malgré qu'il y a un pas-à-pas en vidéo, je trouve compliqué à faire. Enfin, compliqué. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'étapes, il est long. Donc, ça ne m'a pas plu du tout. Bon, j'ai essayé la brassière Athéna de Eclipse Lingerie Studio. Et c'est vrai que j'aime bien cette marque parce que j'aime bien les livrets. Les explications sont claires. On vous mène vraiment par la main du début à la fin de la couture de votre sous-vêtement. Donc, je me suis jetée à l'eau. J'ai hésité entre le Karma et le Vega, qui sont deux modèles sans armature de cette marque. J'avais envoyé un message via Instagram à la créatrice pour lui demander la différence des deux niveau maintien. Est-ce qu'elle me conseillerait plus par rapport à ma taille ? Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé à Virginie l'atelier de vie aussi via la messagerie Instagram ce qu'elle pensait de ce modèle puisque je savais qu'elle l'avait cousu. Bon, Virginie, elle a une vie bien remplie. Donc, elle m'a répondu, mais trop tard. Entre-temps, j'avais déjà acheté le patron. Mais bon, donc j'ai fini par acheter le Vega. Et là, j'ai testé et approuvé. Franchement, je suis hyper contente de ce modèle. Donc, je vais vous montrer ma réalisation avant de vous parler du modèle. Donc, voilà. Donc, c'est un peu une forme triangle, on va dire. Les bonnets sont formés par des pinces ici, là, pour avoir la profondeur du bonnet. Voilà. Et le dos, il est entièrement doublé. Donc, vous n'avez aucune couture apparente à l'intérieur. C'est hyper propre. Il n'y a rien qui gêne. Il n'y a pas d'élastique qui gêne. Il n'y a rien qui vous blesse, quoi. Donc, voilà. Alors, au niveau du maintien, moi, personnellement, ça me convient. Je n'irai pas faire un footing avec. Mais franchement, ça me convient. Alors, il a tendance un petit peu à écraser la poitrine. Ça, c'est l'inconvénient des soutiens de leur changement de la remature. De toute façon, des brassières et tout ça, ça a tendance un peu à écraser la poitrine. Mais en même temps, c'est ce qui permet d'avoir un petit peu de maintien aussi. Bon, ça écrase, mais ça ne comprime pas. Disons que c'est un effet minimiseur qui, moi, me convient. Et ce modèle-là permet quand même d'avoir un joli décolleté. Je vous mets des photos sur mon mannequin et des photos portées. Je continue à parler en même temps. Donc, moi, ça me convient bien. Donc, c'est un modèle qui est proposé parce que j'ai tout noté. Alors, c'est un patron PDF payant, donc à 7,50 euros. Les marges de couture sont incluses. Elles sont de 7 mm. On vous propose une extension incluse dans le patron pour le faire en dentelle. Il est recommandé un tissu de 40 % d'élasticité. C'est ça. C'est un soutien-gorge qui est adapté aux débutantes. Il y a seulement deux pièces. Vous avez une pièce pour le bonnet et une pièce pour le côté et le dos. C'est une seule pièce. Les longueurs d'élastique sont indiquées pour chaque taille et pour chaque partie. Donc, décolleté, dessous-bras et bretelles. Ce qui fait que vous n'avez pas à calculer ces élastiques. C'est souvent un peu le problème quand on pose des élastiques pour justement adapter la tension de l'élastique. Là, vous n'allez pas vous en mettre avec ça. Les longueurs sont données. On vous demande de le placer au début et à la fin. Vous tirez et vous cousez au fur et à mesure pour qu'il s'adapte au tissu. Donc, c'est quand même bien pratique quand on débute. Donc, le livret est très clair et très complet. Et on vous explique aussi dans le livret comment régler votre machine, la longueur des points, tout ça, tout ça. Pour les tailles, il va d'un tour de buste de 80 à 110 et d'un bonnet A à E. Alors, vous calculez la profondeur du bonnet en fonction de la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de buste. Alors, moi, il se trouve qu'en faisant ce calcul, je tombais sur un 95B. Sachant que d'habitude, j'achète un 95B. Alors, soit je ne sais pas prendre mes mesures, soit je ne sais pas prendre mes mesures. Parce que j'ai quand même eu peur. Je suis partie sur un 95C et c'est nickel. Donc, voilà pour ce modèle. Dans la foulée, j'en ai fait un deuxième. J'étais tellement contente. Je me suis emballée. J'en ai fait un deuxième tout de suite dans la foulée qui est magnifique, mais qui ne me va pas. Voilà. Alors, pourquoi il ne va pas ? Je pense que l'élasticité, c'est un scuba. Et il est beaucoup moins élastique que mon jersey. Du coup, alors là, c'est même plus minimiseur. Je ne peux pas respirer. J'arrive à le fermer. Mais alors, j'ai les nichons. C'est impossible. C'est con parce qu'il est beau. J'avais mis des belles bretelles assorties. J'avais doublé avec un jersey assorti aussi. Les petits élastiques à picots verts. En dessous, j'avais mis un couleur chair parce que je n'en avais pas de la bonne largeur en vert. Enfin, il est super beau. Mais je ne peux pas le mettre. Donc, je pense qu'on est plus sur un 90B sur ce coup-là. Voilà. Donc, je vais récupérer les bretelles. C'est tout ce que je vais démonter dessus. Et l'agrafe. Je ne vais pas m'enquiquiner à démonter les élastiques du décolleté et du côté. Parce que là, je n'ai pas fini. Et ça ne vaut pas le coup. Quand on voit le prix des élastiques, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà. Ce magnifique soutien-gorge que je ne porterai pas. D'où l'importance de l'élasticité. De bien vérifier les élasticités sans tissu avant de se lancer dans ce genre de projet. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis refait une brassière Athéna. Mais que j'ai modifiée. C'est-à-dire que... Donc, voilà. Ma réalisation. Toujours dans un reste de jersey by Lisanne. Alors, celui-là, c'est un reste de l'année dernière. Il me reste un petit coupement. Donc, je l'ai modifié. J'ai modifié le dos. J'ai fait un dos nageur. En gros, normalement, les bretelles, elles se croisent. Moi, j'ai supprimé ce croisement. Parce que... Alors, je ne sais pas si c'est mes réalisations qui sont mal faites. Ou un problème de taille encore. Ou je ne sais pas. Mais je trouvais que le croisement dans la nuque, dans le dos, me remontait ici dans la nuque. Je vous montre sur le mannequin. Vous voyez là. Alors, je ne peux pas vous le montrer de visu. Parce que ce soutien-gorge croisé, je l'ai démonté. Donc... Mais enfin, voilà. Vous voyez le croisement. Comme il remonte assez haut dans le cou. Et haut porté, à la fin de la journée, c'était de pire en pire. Donc, ce n'était pas agréable. Mais par contre, le principe de la brassière, moi, j'aime beaucoup. Je la trouve très confortable à porter. Pareil, pour bosser, c'est super. Moi, comme je travaille de nuit, il m'arrive quand même d'avoir des petites pauses de 10 minutes, un quart d'heure par-ci, par-là. Où j'arrive à faire des micro-siestes, on va dire. Et les soutien-gorge, de toute façon, plus la nuit avance. Moi, je les supporte les armatures. C'est pour ça que je charge les soutien-gorge en armature. Donc là, cette brassière, pour moi, pour le boulot, elle est top. Mais j'avais ce problème de croisement dans le dos qui n'allait pas. Donc, j'ai pris ma pièce d'eau et je l'ai modifiée. Je vous mets une photo de la modification que j'ai faite. Je l'ai modifiée. Alors, j'ai eu du bol, mais au niveau de la longueur de la bretelle, ça allait bien. Donc, voilà le résultat. Voilà. Et toujours avec... Moi, je mets un système d'attache là. Parce que j'ai du mal à enfiler et à enlever. J'ai des problèmes d'épaule. Et en plus, je trouve que quand on enfile une brassière ou un soutien-gorge, ça tire quand même vachement sur les élastiques et à la longueur et à les abîmes. Donc, je préfère ce système-là. Donc, voilà ma petite brassière. Donc, je suis extrêmement contente. Voilà. Ma petite brassière. Bon, ben, c'est pas mal tout ça. On va pouvoir passer à autre chose. On va passer à de la couture homme. Oui, j'ai encore cousu pour mon mari. Je lui ai fait un teddy. Le teddy, l'irrésistible des BG. Voilà. Dans un jersey, dans un sweat. Jogging Dressenstaufen. Avec un zip en métal de chez Mondial Tissus. Le borde-côte Mondial Tissus. Hop. Voilà. Le borde-côte Mondial Tissus. La ceinture en borde-côte Mondial Tissus. Là, c'est un borde-côte uni Dressenstaufen. J'ai apporté des modifications à ce modèle. Alors déjà, qu'est-ce que je pense de ce modèle ? Le résultat est super sympa. Mon mari l'apporte beaucoup. Il aime beaucoup. Ensuite, concernant les explications du livret. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu juste au niveau de la poche passe-poilée. Parce qu'ici, nous avons une poche passe-poilée. C'est-à-dire qu'une poche passe-poilée, pour en avoir déjà fait et déjà compulsé pas mal de vidéos, on vous explique bien dans toutes les vidéos, enfin dans tous les modèles où il y a une poche passe-poilée, on vous explique bien que le principe, c'est que le passe-poil ici doit être exactement de la taille de l'ouverture ici. Ça, ce n'est pas clairement expliqué dans le patron. On vous dit qu'il faut être précis sur la couture. On vous dit de bâtir le rectangle pour la poche passe-poilée. Mais on ne vous dit pas où coudre précisément la poche, à quel niveau, on vous dit de la mettre en vis-à-vis. J'ai trouvé que c'était un petit peu succinct au niveau des explications de cette poche passe-poilée. Enfin, si vous n'en avez jamais fait, entraînez-vous avant et regardez plein de vidéos. Parce que vous n'y arriverez pas. Franchement, c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça que c'était un peu juste. Vous voyez, bâtir avec précision vis-à-vis le fond de poche en tissu principal et le passe-poil endroit contre endroit sur les bords longs du rectangle, voire dessin. Alors déjà, les dessins, ils sont vachement petits. Vous voyez, ici, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, normalement, on vous dit de coudre les deux pièces pratiquement collées. Bon, là, on voit qu'il y a une distance entre les deux, mais on ne vous dit pas de combien. Donc, bon, j'ai trouvé ça un petit peu juste en termes d'explication. Alors après, peut-être que ça s'adresse à des niveaux... Je ne sais pas si c'est marqué. Niveau de couture, tissu conseillé, de longueur, métrage. Non, on ne vous dit pas le niveau là-dessus. Donc, couture non comprise. Donc après, voilà, c'est pareil. Si vous mettez des marges de couture, soyez vachement précise dans les marges de couture, surtout au niveau du passe-poil. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Si vous mettez un coup 0,7, un coup 1, ça ne va pas le faire. Il faut toujours bien mettre la même chose. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau de difficulté. Alors moi, je dirais que rien qu'à cause de la poche passe-poilée et surtout des explications de cette poche passe-poilée, je vous dirais qu'on est quand même sur un niveau avancé. Après, si vous en avez déjà fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais sinon, entraînez-vous. Bon, à part ça, je n'ai pas lu le livret. Parce que le reste, pour moi, c'est que de l'assemblage. Donc, je n'ai pas eu à lire le livret. Donc, voilà, j'ai galéré sur ces poches passe-poilées. Heureusement, j'avais beaucoup de tissu. Parce que là, pour le coup, je crois que j'en avais commandé 2 mètres. J'en ai reçu 2,50 mètres. Là, Dresson Stoffen, sur ce coup-là, a été hyper généreux. Donc, j'ai pu me permettre de refaire deux fois les devants quand même. Oui, parce que celui-là, la première fois, j'ai raté. Donc, j'ai recommencé. Et le deuxième ne me plaisait pas. Donc, j'ai recommencé. Donc, oui, les devants, je les ai fait deux fois quand même. Donc, heureusement, j'avais du rab. Bon, voilà. Ensuite, en modification, il y a aussi une poche prévue dans la manche que je n'ai pas faite. Et les modifications, je n'ai pas fait les manches du patron. Parce que pour avoir déjà cousu un sweat chez les BG, le décontracté, il me semble, leur sweat, je trouvais que les manches, moi, je trouve que les manches sur leur modèle sont hyper fitées. Il faut vraiment avoir des bras. Même si vous tapez dans le XL, c'est serré, serré. J'ai comparé par rapport à des sweats de mon mari. Alors, je sais que ça se porte un peu fité. Mais là, c'était vraiment très serré. Et puis, en plus, ce sont des manches qui sont, je ne sais pas, ça m'a paru bizarre, le patronage de la manche. Vous voyez comment elles sont, les manches ? Donc, la forme de la manche plus la peur que ce soit trop petit, je n'ai pas fait les manches du patron. Comme les têtes de manche avaient exactement la même forme que celle du gilet que je lui avais déjà fait à mon mari, la veste moltonnée de Fadenkaffer, j'ai pris les manches du gilet moltonné de Fadenkaffer et ça va impeccable. Ensuite, dernière modification. Je ne l'ai pas doublée. Du coup, j'ai mis une pare-monture partout. J'ai mis une pare-monture, voilà. Ce qui m'a permis quand même de coincer les poches là pour éviter qu'elles se baladent quand la veste est ouverte. Alors, par contre, du coup, on voit l'intérieur et on voit que mes poches, elles ne sont pas nickels. C'est vrai que quand vous doublez, tout ça, c'est des défauts que vous ne voyez pas. Donc, voilà, c'est pareil, j'ai mes poches, on voit le thermocollant de la poche. C'est vrai que de ne pas doubler la veste, on voit les défauts à l'intérieur. Mais bon, et puis j'ai un souci aussi avec la pare-monture ici qui n'arrête pas de rouler. Donc, je pense que je vais ou la surpiquer. Alors, c'est parce que je ne l'ai pas entoilée en fait. Soit je vais la surpiquer, soit je ne sais pas, mais elle rebite. Bon, après, c'est pareil, en portée, ça ne se voit pas. Donc, il est super content de sa veste, mon mari. Il aime beaucoup. Il la porte beaucoup. Mon mari est très grand. Il fait 1m90. Il porte du XL. Donc, voilà, la petite... Et limite, je crois que je vais en faire une. J'aime bien. Voilà. Hop. Avec le... Le passepoil. Le passepoil. Le borco de façon Teddy, là, comme ça. Non, elle est sympa. Elle est bien... Elle est bien finie. En plus, j'ai bien réussi la surpiqure, là, qui m'avait posé souci sur les précédentes bestes que j'avais faites à mon mari. Là, je n'ai pas eu de souci de surpiqure. Donc, voilà. Il aime beaucoup sa petite veste. Il la met beaucoup. Et du coup, j'ai eu quand même un peu de chute, puisque j'en ai reçu beaucoup. Et plus les morceaux de devant que j'avais ratés, j'avais de la chute. Donc, j'ai fait un petit sweat pour mon neveu. C'est pratique d'avoir un neveu qui n'est pas très grand. Il a 6 ans. C'est bien pratique. Donc, pareil. Je lui ai fait un modèle raglan de chez Autobré. Donc, c'est le modèle Flames, issu du même magazine d'enfants. De toute façon, il n'y en a qu'un. Donc, issu du magazine d'enfants Autobré, le même que le précédent. Donc, le modèle Flames, par contre, qui est un modèle raglan, avec, pareil, les pinces au niveau des têtes d'épaule, des têtes de manche. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Mais bon. Donc, voilà. Avec la petite poche de gant. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, niveau couture, je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Donc, du simple, comme bien souvent chez moi. Du simple, mais du fonctionnel, dont j'avais besoin, dont je manquais. Donc, pour moi, c'est nickel. On va pouvoir passer à la partie tricot. Alors, en tricot, j'ai fini mon petit pull en fil coton. Alors, le fil, c'est un... Le fil muscat de chez Drops. Et le modèle, c'est le modèle Apricot Crime de Game Studio Design. Modèle gratuit, avec un yoke en dentelle. Donc, qui se commence en bas. C'est un petit fil qui n'est pas joli, là. Qui va du... Qui se tricote de bas en haut. On tricote jusqu'aux emmanchures. On met en attente. Ensuite, on tricote les manches jusqu'aux emmanchures. On réunit le tout. Et ensuite, on fait le yoke. Donc, le yoke, je rappelle, c'est cette partie, là, arrondie au niveau du buste. C'est un modèle qui n'a pas de... Comment dire ? De différence entre le devant et le dos. Il n'y a pas de genre, de rang raccourci, pardon. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc, en fait, c'est bien. On peut se tromper le matin. On n'a pas besoin de chercher le devant et le dos. Bon, en l'occurrence, quand même. Parce qu'il y a mes petits fils. Suivant là où j'ai commencé, ça fait un devant et un dos. Je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne porté. Ce que ça donne porté. Donc, c'est un petit pull manche trois quarts. Le modèle de présentation est un petit peu plus loose. Moi, j'aime bien comme ça. J'ai quand même de la place. J'ai quand même de laisance. Je ne suis pas serrée. En plus, c'est pareil, c'est du coton. Donc, au porté, il va se détendre. Il sort du linge, de la machine. Donc, voilà. Je l'ai tricoté en quatre et demi. Donc, en fil muscade chez Drops Coloris. Noix de muscade. J'ai utilisé dix pelotes. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. On voit un tout petit peu en transparence les sous-vêtements. Avec un joli col bateau comme ça. Le petit point original aussi. Ce n'est pas des côtes. C'est un point mousse. Et puis, on reprend le même motif. Oh, j'ai des fils à rentrer encore. On reprend le même motif partout. Là, les bas de manche. Et puis aussi au niveau de la taille. Et puis, on reprend ici. Voilà, voilà. J'ai une marque du pli. Bon. Donc, voilà. Mon petit pull en coton. Je vais quand même vous montrer mes plantes importées. Ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Allez. Bon, eh bien, voilà. On a fait le tour. Je vous ai tout montré, tout expliqué. J'espère que ça vous a plu. Je voulais encore vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez à chaque fois sous mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. J'aime beaucoup les échanges que l'on a. J'apprends des trucs. On me donne des trucs. On me donne des sites, des idées, des petits trucs, des astuces qui sont toujours bien utiles. On apprend toujours des uns des autres. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couturesques et tricotesques. Le mois prochain. Et puis sûrement rapidement parce que je ne vais pas attendre un mois. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada